Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, mes chers collègues, la décision du gouvernement de recourir à la linéa 3 de l'article 44 de la Constitution a fait l'effet, je dois dire, d'une douche froide lors de la communication ce matin à la Commission des Affaires Sociales. Le recul de la démocratie, procédure insupportable, incompréhension de la méthode sur un sujet qui fédère, telles sont quelques réflexions seulement entendues sur différents bancs. Loin d'un simple report dans le temps, elle signe l'arrêt de mort de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles. En renvoyant la définition du minimum de pension à l'hypothétique future réforme systémique des retraites, le gouvernement compromet la mise en œuvre immédiate de la mesure principale de ce texte, la garantie de retraite des exploitants agricoles, à 85% du SMIC. Cela engage votre entière responsabilité. Cette méthode brutale heurte l'unanimité qui a prévalu chez tous les partenaires, conscient, doit dire, de l'urgence sociale à laquelle est confronté le monde rural. C'est à l'unanimité que ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 2 février 2017 sur le rapport de notre collègue André Chassaigne et grâce au travail de notre collègue Huguette Bellot. C'est à l'unanimité que la Commission des affaires sociales du Sénat l'a également adopté sans modification le 21 février dernier. C'est à l'unanimité enfin que la même Commission a émis ce matin un avis défavorable sur l'amendement du gouvernement et condamné son choix de recourir à la procédure du vote bloqué. Au lieu de dialoguer avec la représentation parlementaire, vous avez choisi de fermer le débat avant même qu'il ne soit commencé. J'étais pourtant prêt, Madame la Ministre, à répondre à deux objections que vous étiez susceptibles de nous adresser et que vous avez repris à un instant. Le coût financier supposé de cette proposition de loi et ça supposait également incompatibilité avec la réforme systémique des retraites. Aussi, avant de revenir sur la méthode que vous avez décidé d'employer, je souhaite dire quelques mots sur ces deux objections. Sur le coût budgétaire, tout d'abord, je rappelle que l'article 1er de la proposition de loi prévoit de faire passer le minimum de garantie pour la pension de base et complémentaire des anciens chefs d'exploitation de 75 à 85% du SMIC net agricole, soit de 871 euros à 987 euros par mois. L'article 3 propose d'assouplir les conditions d'accès à ce minimum garantie à 75% du SMIC pour les exploitants agricoles ultramarins. Les services du ministère de l'Agriculture évaluent l'impact financier de l'article 1er à environ 350 millions d'euros et celui de l'article 3 à 50 millions d'euros pour 2018, soit 400 millions d'euros. Trois arguments me semblent toutefois relativiser ce coût. Le premier repose sur le constat que nous partageons tous. Le régime des non-salariés agricoles sert actuellement le plus petit niveau de pension parmi tous les régimes de retraite de notre pays. Pour une carrière complète, les exploitants agricoles touchent en moyenne 730 euros par mois en 2015 et seulement 650 euros par mois en moyenne dans les Outre-mer, soit la plus petite pension des régimes de retraite, moins que le seuil de pauvreté, moins que le minimum vieillesse. Augmenter le minimum garanti de 75 à 85%, c'est augmenter d'un peu plus de 100 euros par mois le pouvoir d'achat des 230 000 bénéficiaires actuels du dispositif et ces permettent aussi à 30 000 retraités agricoles supplémentaires de voir leur pension augmenter. Si nous savons que le principal problème des retraites agricoles réside dans la faiblesse des revenus professionnels, soumis à des aléas climatiques ou de marchés qui dépassent bien souvent les agriculteurs, il nous a paru urgent de faire bénéficier chaque agriculteur d'une pension décente au moment où il cesse son activité. Le second argument qui doit nous faire relativiser ce chiffre, c'est le vieillissement tout simplement de la population des exploitants agricoles. La dépense associée au minimum garanti devrait en effet diminuer à mesure de l'arrivée à l'âge de la retraite de nouvelles générations qui auront beaucoup plus cotisé que les précédentes. Enfin, l'estimation du coût du dispositif. En 2014, lorsque la réforme des retraites a mis en place la garantie à 75%, le gouvernement évaluait le coût annuel de ce dispositif entre 140 et 160 millions d'euros, dépense stable jusqu'en 2030. Je constate toutefois qu'en 2018, ce dispositif coûte moins 130 millions d'euros et qu'il ne devrait représenter que 125 millions d'euros en 2020. Dès lors, il n'est pas interdit de penser que l'impact financier de l'augmentation du minimum garanti ne sera pas si élevé. Je précise surtout que ce texte prévoit à l'article 2 un financement suffisant et même dynamique, une taxe additionnelle de 0,1% à la taxe additionnelle sur les transactions financières. La hausse de 0,3-0,4% me paraît raisonnable puisque cela revient au passage de 3 à 4 centimes d'euros de la taxe lors de l'achat d'une action de 10 euros et elle permettra de rapporter au moins 450 millions d'euros par an que le texte prévoit d'affecter à la mutualité sociale agricole. Cette recette est donc supérieure au coût des mesures proposées et consoliderait donc aussi financièrement le régime des retraites des non-salariés agricoles, qui plus est, sans que cela coûte, madame la ministre, un centime à l'État, ni même aux contribuables et tout en assurant des retombées positives sur l'économie réelle. Un mot aussi sur l'article 4 qui est important puisqu'il met fin à une discrimination concernant les salariés agricoles de Guadeloupe, la Réunion et Mayotte en prévoyant l'extension à leurs bénéfices de la retraite complémentaire. Elles sont en effet les derniers salariés et ne pas être couverts et cela n'est bien sûr plus supportable. J'en viens à la supposée contradiction avec la réforme systémique annoncée, la logique de la réforme proposée par le Président de la République, qui veut qu'un euro cotisé rapporte la même chose pour tous, nécessitera de réinterroger tout notre système de retraite et en particulier ces dispositifs de solidarité. Dans ce contexte, le dispositif de minimum garantie que nous proposons et qui devra être intégré à cette large réflexion présente déjà l'avantage de fonctionner sur un système d'attribution de points de retraite complémentaires à titre gratuit. A ce stade, je ne vois donc pas de contradiction avec le vote de cette proposition de loi qui offre une perspective immédiate de revalorisation des pensions de retraite agricoles modestes, sauf si, bien sûr, votre intention était de minimiser les dispositifs de solidarité. J'en viens enfin aux conditions d'examen de cette proposition de loi inscrite à l'ordre du jour du Sénat depuis plusieurs semaines. En tant que rapporteur, j'ai mené une série d'auditions avec l'ensemble des acteurs concernés, auxquels ont assisté de nombreux collègues sénateurs de toutes les sensibilités. Elles ont permis de consolider l'esprit de consensus face à l'urgence sociale que j'évoquais et à la nécessité d'y apporter une réponse. Nous avons en particulier, mes chers collègues, auditionné les représentants des administrations de l'agriculture et de la sécurité sociale qui n'ont pas été en mesure de nous communiquer la position du gouvernement. Je regrette d'avoir appris hier soir, très tardivement, votre décision, madame la ministre, non seulement de vous opposer à ce texte, mais également de recourir au vote bloqué, ce qui n'est pas conforme à la nécessité d'un dialogue respectueux entre le gouvernement et le Parlement. Comme je l'ai rappelé ce matin en commission, cette procédure n'avait pas été utilisée depuis 1993 sur une proposition de loi. Quant à l'argument de l'obstruction, il ne peut tenir ici. Notre commission réunit ce matin, je le répète, unanimement condamner cette décision et mes collègues s'en feront sans doute l'écho dans la discussion à venir. Et donc à ce stade, je me borne à rappeler la position de notre commission qui est d'adopter ce texte conforme, qu'il puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur René Paul.